hé bien bonjour tout le monde et bienvenue sur blabla windows pour une courte vidéo en fait il ya quelques jours d'ici même plus d'une semaine d'ici quelqu'un m'a contacté en privé m'a dit dit annie je suis sous linux depuis peu et alors au courant par avant ben voilà j'étais j'étais sous windows et alors sous windows il y avait un logiciel que que j'adorais c'était format factory et c'est vrai que ce soft c'est une petite pépite sous windows tout de suite je lui ai dit voilà sous linux tu peux oublier maintenant il ya des tas d'autres logiciels je lui ai dit ya winff il ya un break voilà il m'a dit ouais mais bon format factory c'est bien et je me rappelle qu'à une époque je l'avais fait fonctionner mais je ne me rappelais plus de quelle façon je me suis souvenu de la façon je les tester et ça fonctionne vous n'aurez pas la dernière version en date qui est à 4.1 point on va les voir vous aurez une version en retrait mais qui est parfaitement opérationnel ok pour ceux qui ne connaissent pas format factory je vais me connecter sous une machine distante parce que je n'ai pas sur la machine que j'utilise là maintenant format factory format allez dépêche toi format allez ça passe par le réseau et mon réseau voilà c'est qu'est ce que je disais en local et surcharger voilà pour ceux qui ne connaissent pas format factory voilà le soft ok et alors voilà 4.1.0 mais je pense que je n'ai pas la dernière version je pense que la dernière c'est la 4.1.1 je ne sais plus voilà voilà à quoi ça ressemble vous pourrez aussi bien travailler donc les images 1 que l'audio que la vidéo que les documents périphériques donc cd dvd iso et utilitaire ok donc je me déconnecte vous avez vu à quoi pouvait ressembler format factory ce qu'on va faire on va utiliser mint 18.2 xfce voilà on va attendre qu'il démarre en fait je n'ai aucun mérite j'utilise un soft mais à ma disposition qui n'est autre que wine avec play on linux qui va m'aider à installer format factory qui va m'aider mais voilà j'ai pas de mérite il est proposé à l'installation tout simplement ce que je vais déjà faire après on basculera en plein écran vous ne voyez rien mais je vais déjà pour le petit test je vais aller chercher désolé pour les wallpapers déjeuner garde moi j'irai voir sur le ftp je vais vous montrer comme ça donc le ftp ftp où est ce qu'il se trouve là quand même mettre du linux 1 donc là je me connecte au ftp mais voilà en local linux il y a des wallpapers je sais pas moi on va prendre les linux chapeau voilà c'est du jpg voilà alors hop là facebook groupe blabla linux on va aller chercher une vidéo format mp4 mois là donc ça c'est fait on peut basculer en full screen alors et regardez je suis pas un jour du tout un pas dans cette nouvelle installe je l'ai jamais utilisé donc oui j'ai même encore rien fait et malgré ça je pense que ça va fonctionner donc on va aller chercher logiciel donc gestion de logiciel ce que je montre ici sous mint fonctionne déjà sous mint peu importe l'environnement de bureau et il fonctionnera sur ubuntu peu importe l'environnement de bureau et surtout le sur la plupart des dérivés donc sur les pas les variantes officielles sur les dérivés normalement ça devrait fonctionner sans souci alors si on tape wine donc w in on va aller chercher wine alors ce que je vais faire je vais installer d'abord les ordres linux voilà il dit attention les paquets suivants seront retirés bon bah je suis je confirme et là on va patienter on va attendre que l'installe de plein linux soit achevé on reviendra en arrière on fera une mise à jour et on regardera si wine est installé mais je pense pas qu'il va l'installer avec impact sur les paquets voilà les paquets suivants seront retirés je pense pas qu'il va installer wine avec air c'est pas mentionné pourtant j'ai l'impression que quand télécharger l'interface plein linux est ce que c'est une interface pour wine et quoi il n'était pas installé mais il est installé pour nous puisque c'est une interface pour wine mais si on n'a pas wine allez coco on y va on y va pas que ça à faire bientôt une vidéo concernant je pense la fedora 26 oui 76 77 allez on y va on avance le linux mais beaucoup plus de temps à s'installer que wine sachez que ce que je fais là vous pouvez pouvez très bien le réaliser via le terminal donc 89 mégas télécharger 547 mégas d'espace disque requis donc c'est pas ou à l'appeler on linux donc l'interface pour wine c'est pas on va dire un une petite interface un petit utilitaire ok voilà si je vois suppression c'est que l'installation est réalisée si je reviens en arrière on voit que le petit verre en verre n'est pas n'est pas coché donc j'aurai en début on refaire wine on valide par entre 20 heures on voit que le petit verre en verre est bon pour plein linux wine n'est pas installé donc double clic installation hop on va vérifier ça ok c'est bon ne vous tracassez pas par exemple wine mono va devoir être installé wine gecko mais vous allez voir que que ces paquets ces dépendances vont être installé en même temps que le soft format factory donc c'est bon alors ce qu'on va faire on peut lancer wine configuré wine non on peut lancer regarder wine a même installé avec lui notepad voilà c'est la première fois que je lance un soft installé par wine et voilà programme d'installation de mono pour wine installé on suit on suit ce qui a demandé en fait on confirme il n'y a rien de plus simple à faire ça peut prendre un peu de temps voilà donc gecko pour wine installé donc il télécharge il installe donc il va chercher le chat au la chercher 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 ça non chercher ça dans le dans la bibliothèque logiciel mise à jour dans slash home slash anis slash point wine donc ce sera un répertoire caché dans lequel seront installés si ma mémoire est bonne tous les disques virtuels créés pour chacune des installations logicielles donc un disque virtuel va être créé ben voilà avec vraiment un arborescence à la façon win ok donc programme d'installation de gecko pour wine installé on continue on confirme chaque fois voilà tout ça pour le bloc note mais bon je n'avais pas encore lancé une fois wine voilà le premier lancement il ya des alléa il ya pas mal de fichiers de conf qui doivent être créés donc si je relance je pars un autre pad ce serait instantané maintenant instantané ok à propos du bloc note voilà wine notepad ok alors si je tape wine configurer wine désinstaller logiciel wine notepad et envoie play on linux on va démarrer l'interface pour wine regarder actualisation de plus en linux est-ce que je peux un petit bug pas grave pas voilà un air j'y est arrivé c'est rien on va agrandir ça moi alors alors on va installer un programme à avoir toute chose avant toute chose qu'est ce que je voulais vous montrer donc déjà elle peut à propos de linux 4.2.10 inversion alors configurer il n'y a rien configuré puisque puisque on a installé aucun disque aucun lecteur virtuel et aucun logiciel donc ce qu'on va faire on va garder gérer les versions de wine voilà les versions de wine en architecture 32 les 64 et on voit lesquels sont installés sur mon système mais on n'a aucune en fait ok exécuter un script local console de plein linux et oui parce qu'il ya une console d'accord alors fermer tous les programmes de plein linux un plan linux débugger gérer les extensions et support alors avant 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 d'aller plus loin je vais lancer firefox moi là on va faire format factory on va se rendre sur le site officiel pcfreetime.com c'est le site officiel format factory voir les détails télécharger site 1 sinon il y en a un installateur en ligne 1 méga seulement moi je vais télécharger l'exé qui fait 46 méga voilà on patiente je vais déjà lancer mon gestionnaire de fichiers voilà téléchargement moi je pense que c'est presque fini c'est fini je ferme fermé deux onglets et on voit mon format factory setup en version 4.1 point 0.0 oui ben j'avais bien donc la dernière version du côté du côté de mon ordi distant là tantôt alors si je fais clic droit exécuter avec wine on va le laisser faire désolé pour les voitures qui passent la fenêtre est ouverte alors regardez le programme ff setup 4.1 point 0.0 exé a rencontré un problème ok sert à rien d'aller plus loin maintenant ce qu'on va faire regardez installer un programme donc là je suis dans le menu d'installation plein unix accessoires voilà tous les accessoires développement éducation jeux graphisme internet multimédia bureautique autres correctif alors comment ça fonctionne c'est pas magique c'est pas parce que vous voyez genre photoshop dedans vous allez obtenir photoshop c'est tout ce que vous voyez là c'est une série de scripts que des gens ont conçu alors exemple ISARC le logiciel de de compression décompression donc de création d'archives et de désarchivage est un logiciel donc windows gratuit donc le script a été créé et vu que c'est un logiciel gratuit il vous sera proposé quoi voulez-vous qu'on télécharge le logiciel pour vous ou avez-vous un point exé à nous fournir maintenant quand ce sera un logiciel payant c'est pas parce que le script est créé et vous est fourni que vous allez pouvoir obtenir genre photoshop non à ce moment là comment ce sera juste mis avez-vous un exé à nous fournir avez-vous le logiciel à nous fournir ce sera pas mis voulez-vous que j'aille chercher le logiciel pour vous gratuitement ok voilà comment ça fonctionne en gros alors si si multimédia et regardez ce qu'on voit là format factory je clique voilà on va faire installer il nous dit ce programme est actuellement en test voilà c'est rien ok alors on va faire suivant est-ce que j'ai bien cliqué suivant voilà bienvenue dans l'assistant d'installation de plein linux cet assistant vous aiderait à installer format factory sur votre ordinateur ok ce programme a été créé par blablabla suivant téléchargement de wine regardez en version 1.7.28 extraction de wine on patiente voilà wine gecko wine mono sont téléchargés ce sont des points messi voilà création du disque virtuel la configuration de wine est en cours donc mise à jour dans slash home slash honey slash point play on linux wine tricks format factory veuillez patienter et bien on patiente mon ami on patiente comme ça si ce soft vous intéresse je sais que les puristes vont dire on s'en fout de format factory nous on préfère un logiciel en provenance du monde libre du monde linux c'est tout à fait compréhensible mais voilà pourquoi si quelqu'un le demande et si ça fonctionne ne pas lui fournir euh ben suivant voilà donc les polices microsoft j'accepte suivant point net framework 2.0 donc installation tiens qu'à vous de créer des petits scripts d'installation pour pour play on linux et voilà l'installation de format factory en dernière version n'a pas enfin le lancement de l'exé n'a pas fonctionné vous allez voir je vais vous montrer que même en essayant de faire une mise à jour ça ne va pas rien ne vous empêche de vous faire la main et voilà de bidouiller d'aller chercher une autre version de wine de créer un petit script pour pouvoir installer la dernière version parce que c'est pas parce que le script ici a été créé pour une version 3.1x de de format factory je vais vous montrer la version après que ben voilà que ça fonctionne que ça va que ça fonctionnera pour la dernière version de format factory via une mise à jour je vais vous aller voir ce qui va se passer donc ici ça prend un peu de temps allez play on linux allez play on linux j'ai déjà installé quoi ouais quelques trucs enfin ça date mais il y a eu un moment au tout début de mon apprentissage linux j'ai eu ma passe wine et play on linux et j'ai installé notamment j'ai installé format factory isarc not up ouais not up pas plus plus je pense alors voilà merci de choisir une méthode d'installation choisir un fichier d'installation sur mon ordinateur si je lui donne celui que j'ai été chercher l'exe de la dernière version ça n'ira pas donc téléchargement le programme suivant et le script voilà et le script va chercher la version 3.6.0.0 donc c'est une version en retrait mais bon ça va encore 52 méga et ma version donc 52 méga et celle-ci c'est 48 tiens ah il s'allège un peu suivant voilà merci de patienter pendant l'installation de FF donc format factory alors j'accepte c'est programme file ah ça vous dit quelque chose hein slash free time slash format factory ouais puisqu'on se trouve dans le lecteur virtuel créé par wine install voyez répertoire de sortie donc c'était bien ces deux points ce qu'on peut peut-être faire tiens gestionnaire de logiciels passe voilà attendez ce qu'ici toi c'est pour après à moins que attendez je vais achever avec vos format factory qu'est-ce que je fais je ne sais pas je vais pas installer ok je vais pas lancer moi même oh si voilà yeah alors regardez donc regardez il me propose la dernière version la 4.1.0.0 donc la version que j'ai été moi chercher donc l'exec que j'ai été chercher je vais dire ben ouais ok fais la mise à jour on va le laisser faire alors voilà enfin voilà le programme ffsetup .exe rencontrer un programme voilà si vous voulez traduire traduisez et résolvez alors euh non voilà installation alors médias info super petit utilitaire alors ben oui vous allez me dire sur ta vidéo tu fais clic droit propriété ben on voit que euh on voit que vidéo mp4 ben c'est tout ben là clic gauche maintenu on dépose et là on a toute une série d'infos ok voilà comme ça je fais du pire de coup je vous le montre ça va me permettre de voir rien d'état avoir des tas d'infos sur mes fichiers donc alors ici euh regardez ce qu'il m'est après l'installation de format factory rendez-vous dans les options euh donc à l'endroit du son et décocher all notifications donc ce qu'on va faire déjà il est en français c'est cool on va faire option je suppose que c'est là on va décocher mon avis peut-être un bug rechercher une nouvelle version euh non alors changer on va mettre bureau euh ouais ou alors sortie dans le dossier du fichier source ouais alors arrêter ok c'est bon ah utiliser multitâche je sais pas ça fonctionne le reste je pense que c'est bon ok alors si je le ferme on peut voir format factory regardez exécuter fermer déboguer retour d'expérience configurer créer un raccourci ouvrir le répertoire voyez et alors je peux fermer hein ici je double clique ici normalement voilà j'ai format factory qui s'ouvre alors on peut voir que j'ai vidéo audio image périphérique et j'ai avancé ok ce qu'on va faire regardez je vais prendre les trois wallpapers de chapeau chapeau linux attendez je vais mettre ce image voilà pardon il me demande de choisir le format de sortie bon c'est du jpg je vais du png moi voilà ajouter un fichier je vais prendre mes jpg voilà ouvrir ils sont ici ok voilà et je fais juste démarrer démarrer voilà et on peut voir que j'ai un png deux png trois png c'est bon donc je peux virer cela maintenant voilà et on va voir si c'est bon ok j'ai bien mes png d'ailleurs si je fais média info et que je glisse ok c'est bien du png il n'y a pas de soucis donc pour les les images ça marche alors ici j'ai la vidéo de bienvenue donc blabla linux ok pas la version hd je me rends sur vidéo bon bah c'est du du mp4 on le voit ok c'est chouette mais moi j'aimerais bien j'aimerais bien j'aimerais bien du avis ajouter un fichier mp4 ouvrir ok démarrer regardez là point avis voilà on va regarder la qualité de mp4 d'accord du avis voilà je sais pas ce que vous en pensez mais ça ça a déjà le mérite de fonctionner ok on est plus d'une version hors trait mais c'est pas non plus la mer à boire à la place de la version 4.1.0.0 en la version 3.6.0.0 je pense c'est ça et à propos de format factory 3.6.0.0 ça fonctionne voilà donc pour ceux qui viennent du monde windows et qui voilà n'ont pas trouvé leur bonheur avec les logiciels proposés par le libre quoique ça me sent peu probable mais bon voilà et qui veulent retrouver leur logiciel préféré de mon twin qui est format factory voilà une vidéo pour vous ok donc moi je vous dis bye bye et à une prochaine je pense pour Fedora 26 je n'en dis pas plus ciao et à la prochaine – Sous-titrage FR 2021